Le documentaire, Melissa, que vous produisez s'appelle « Premier de corvée ». C'est réalisé par Julia Pascual, comme d'hab, un documentaire engagé qui défend des valeurs profondes auxquelles on adhère. C'est sorti aujourd'hui sur RTTV, c'est co-écrit par Makan Baradji. C'est son histoire que vous racontez dans ce documentaire. C'est qui ? Qui est Makan ? Oui. Makan, c'est ce travailleur sans papier qu'on aperçoit derrière vous qui est donc un premier de corvée parmi des centaines de milliers d'autres qu'on voit peu, qu'on a beaucoup vus pendant les confinements récents ou forcément les seuls qui étaient dehors au risque et péril de nous servir à manger, de nettoyer nos trottoirs, de faire du gardénage ou la sécurité, c'était eux. Et c'est un grand courage qu'a eu Makan de s'exprimer, de montrer avant même d'avoir des papiers, donc de vivre dans la clandestinité, cette vie qu'on ne soupçonne pas en fait, ce double sacrifice, cette double peine. Et c'est Julia Pascual, Emile Costard et Camille Miran qui sont venus vraiment me présenter ce jeune homme et on en a fait un film. Et on regarde un extrait, premier de corvée. On n'est pas venu ici pour faire de belles vies, pour prendre des photos à côté des Saint-Gélyse, soit des tours Eiffel, et tout de suite. On n'est pas venu en vacances. Ce n'est pas des touristes. On est venu ici pour bosser. Ta famille est dans la merde. Ta société est dans la merde. Tu es venu pour aider la famille. Je me concentre sur mon boulot. J'ai fait tout pour rester dans mon con, jusqu'à recevoir mes papiers. Voilà. Ce n'est pas facile. On n'est pas manqué. Depuis plusieurs années, Macan cumule deux boulots en France, plongeur dans une brasserie chic. Excusez-moi, on est en direct et je dis n'importe quoi. C'est comme ça, brasserie chic, j'ai réussi à le dire, près des Champs-Elysées et livreur à vélo. Il a risqué sa vie pour venir ici. Il se bat chaque jour pour gagner de l'argent pour sa famille qui, elle, est restée au Mali. Comment est-ce que vous l'avez rencontré et qu'est-ce que ça vous a appris ? C'est Julia Pascual, Camille Miran et Emile qui sont venus me proposer un documentaire autour de Différences en papier. Et on s'est concentré finalement sur l'histoire de Macan pour avoir une trajectoire individuelle qu'on puisse suivre sur la durée. Ça fait deux ans qu'on fait ce film pour qu'il nous ouvre vraiment les portes petit à petit de sa vie, qu'on ait les autorisations du resto dans lequel il travaille, ce que ce n'était pas évident aussi de pouvoir tourner dans les cuisines d'un grand resto parisien et de montrer vraiment le parcours au bout de quatre ans, d'espérer qu'il ait les papiers sans savoir s'il allait les obtenir. Et c'est vrai qu'on obtient aussi ce moment très émouvant grâce au travail de la CGT où Macan a des papiers, peut souffler et prendre des congés pour retourner au Mali et pour la première fois voir un petit garçon qui ne l'a pas vu grandir, sa femme. Ce qui est très fort dans ce film, c'est pour ça que je le recommande et qu'on le recommande tous ce soir, c'est de mettre de l'humanité sur des statistiques. Oui, c'est ça. C'est souvent quand on parle des sans-papiers, quand on parle des premiers de corvée, on parle de chiffres. On parle d'économie, bien sûr. On parle d'économie. Là, on voit les problématiques humaines. On a déshumanisé ces gens-là. On se rend compte à quel point on a déshumanisé ces gens. Absolument. Et on l'a projeté récemment en présence de Macan, de plein de travailleurs sans-papiers. C'était hyper émouvant. Mais aussi des travailleurs sociaux, mais aussi des juges et des gens au premier plan qui travaillent et qui connaissent tous ces chiffres et cette économie parfaitement. Et qui étaient bouleversés parce qu'ils rejoignent ce que tu dis là sur on ne connaît pas leur vie. Sa chef, Andréa, qui est assez touchante dans le film, elle ne sait pas du tout. Elle embauche ce gars depuis plusieurs années, mais elle ne soupçonnait absolument pas la vie cachée, toute discrète, de peur aussi au ventre et quotidienne de ce travailleur. Et surtout, on se rend compte à quel point un passeport français, ça a de la valeur, en fait. Oui, ça a de la valeur. Il faut attendre trois ans. C'est quand même aussi ça, ce film. C'est qu'il arrive avant des échéances et un projet de loi qui va être voté. C'est aussi à ça que servent les documentaires. C'est qu'il faut trois ans de présence sur le territoire. Il faut 24 mois de preuves de fiches de paix. Je veux dire, c'est un parcours de peur alors qu'économiquement, on a besoin de ces bras-là. Les Français n'occupent pas ces postes-là. Je veux dire, c'est que des métiers sous tension. C'est des métiers contraignants. Et dans la restauration, l'hôtellerie, le bâtiment, le gros œuvre, le ménage, on sait très bien qu'on est sur des travailleurs immigrés qui pour la plupart n'ont pas de papier. Vous dites que sans eux, le pays ne tournerait pas. Il ne tournerait pas. Il y a plein de piliers de l'économie qui s'écroulerait. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui, avec le climat qu'on connaît en France, à imposer ce genre de documentaire à un diffuseur ? Il faut le courage d'Arte, malgré tout, qui est une chaîne avec laquelle on a beaucoup parlé avant d'avoir aussi le raccord de nous suivre parce qu'on est en traduction. On est quand même sur peu de... On est sur un Paris, malgré tout. On n'est beaucoup... pas dans le noir, mais on est sur un film qui, de fait, reflète une vie un peu cachée. Donc, c'est un grand courage et c'est vrai que je salue Arte qui nous suit sur des paris qui sont, au long cours, importants, urgents aussi à défendre et qui nous ont suivis. Pauline, toi, il y a un extrait qui t'a marqué. Ah oui. Moi, ce que je trouve fou dans le documentaire, c'est qu'il contredit une espèce d'idée reçue qu'on a qui est de dire que les immigrés qui viennent en France de toute façon n'ont rien à perdre chez eux. Et donc, s'ils font ce voyage, s'ils traversent la Méditerranée, c'est parce que, précisément, ils n'ont rien à perdre. Et voilà, chez eux, c'est pourri, chez eux, il y a la guerre, chez eux. Or, ce que démontre ce documentaire, c'est l'inverse, c'est qu'effectivement, il a tout à perdre. Il a sa famille, il a un boulot, il est prof. Et quand il en parle, je voulais qu'on le regarde parce que je trouve ça vraiment bouleversant. On a démêlé 11-12 ans. Oui, 11-12 ans. Tu as l'accompagnement. Et donc, on mesure qu'ils ne le font pas parce que c'est pire chez eux, que la situation est catastrophique, mais qu'ils le font comme un sacrifice pour apporter de l'argent à la famille essayer de leur permettre de vivre dans une plus grande prospérité, déjà sérénité et ça c'est une des grandes forces du doc Oui, par nécessité et tu vois on lui posait la question récemment sur tu le referais ça ? parce qu'il y a du boulot, il envoie de l'argent à sa famille il le referait pas c'est intéressant, là son petit frère il est en train de lui dire viens pas, viens pas, c'est trop dur et c'est intéressant de se dire que là quand vous êtes livré avec le mec en vélo etc on soupçonne pas qu'il y a des vies de bac plus 5, il y a des sacrifices de fous il y a des études il y a aussi une maîtrise de notre langue il y a des métiers très valorisés dans leur pays certes mal payés mais il faut avoir en tête aussi cette réalité qui n'est jamais décrite Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans l'angélisme quand on fait un tel documentaire ? Il y en a pas là pour le coup je trouve que, moi j'espère que les films que je produis sont une ode à la nuance il a du boulot dans ce pays qu'il lui en donne il faut changer un système pour qu'on respecte davantage et que ces gens ne soient pas que des gens qui ont des devoirs mais qui ont aussi des droits parce qu'on en a besoin parce qu'ils travaillent chez nous mais vous voyez c'est tout un on n'est pas là à taper sur un système pour dire il faut que tous les étrangers c'est un travail de nuance c'est ça qui est intéressant Regardons-nous avec plus d'écoute Un emploi sur 10 en France est occupé par un immigré Les travailleurs immigrés en situation régulière ou non représentent une part importante dans certains secteurs 40% des emplois de service à la personne 1 tiers des ouvriers du BTP ou des agents de sécurité 1 sur 5 dans l'hôtellerie et la restauration Depuis le printemps 2022 l'inspection du travail a révélé de nombreux cas de travailleurs sans papier sur les chantiers des futurs Jeux Olympiques à Paris employés par des entreprises sous-traitantes peu scrupuleuses ces ouvriers ont enchaîné des journées à rallonge sans contrat sans jours de repos et l'inspection du travail a créé une unité spécialisée pour contrôler ces chantiers et empêcher les abus donc en fait quand on voit ce documentaire Premier Corvée on a l'impression qu'on aime les immigrés quand ça nous arrange Exactement c'est toute l'hypocrisie du système quand même Et il y a un extrait qui moi m'a marqué qui est puissant dans le film c'est quand il parle du mal du pays où là on comprend qu'en fait c'est facile pour personne Regardez Le village ça me manque beaucoup Par exemple moi mon garçon maintenant il a cette année il aura 5 ans Il y a certains retards quand c'est passé je peux jamais le récupérer Quand il voit des images comme ça des familles des images des villages comme ça ça me donne l'arme aux yeux si je peux pas y aller voilà ça fait mal très très mal Est-ce que vous avez de ses nouvelles ? Ouais bien sûr et puis là c'est génial il participe à cette promotion là il a fait une interview pour Combini il défend ce film il a été très ému et puis il est co-auteur Macron de ce film on y tenait tous Camille Miran Julia Pasquale il tenait beaucoup et donc c'est un film qu'il assume vous entendez c'est sa voix il l'écrit c'est aussi un objet qu'il pourra présenter à sa famille et qui marque un sacrifice aussi un début de vie ici il y a le fantasme dans le film vous savez où on pense que tu vas ramener des millions donc tu deviens aussi celui qui ramène l'argent et qui doit en gagner qui est sur les Champs-Elysées et qui s'éclate donc c'est aussi intéressant que sa famille voit qu'elle vit qu'elle vit sacrifiée J'ai choisi cet extrait parce qu'il y a une récurrence dans les gens et celui de l'immigration quand on prend l'immigration du Maghreb il y avait ce genre de problématique dans les chansons du mal du pays quand on prend l'immigration italienne portugaise il y avait également les mêmes thématiques et en fait on voit que ça ne change pas on a des vagues successives et ça ne change pas on a un problème pour accueillir oui on a un problème pour accueillir alors après chaque pays a une politique de besoin mais on surfe sur la peur on ne va pas le redire ici mais c'est aussi répondre à deux ans et à ces questions sans cesse du Rassemblement National c'est important de montrer au long cours que ces hommes et ces femmes ce pays en a besoin qu'en aucun cas ils sont venus prendre le métier des autres qui sont au chômage en aucun cas et qu'on devrait fermer nos restos on ne mangerait pas on ne serait pas livré et notre vie serait moins confortable donc traitons-les avec respect réduisons les délais pour les régulariser faisons en sorte qu'ils puissent aussi vivre dans ce pays en l'aimant et aimer ce pays c'est aussi en faire partie Est-ce que quand vous prenez ce genre d'engagement mais comme ça a déjà été le cas auparavant vous vous exposez à des attaques sur les réseaux des choses comme ça ? Je m'en fous complètement je n'y pense pas sinon on ne fait plus rien pas du tout c'est le dernier de mes soucis sincèrement Ne trollez pas Mélissa Toriu Je suis très peu présente sur les réseaux pour le coup ça n'a pas d'incidence Impossible à mettre à l'amende il n'y a pas de débat En tout cas je vous conseille et je vous reconseille même si ce mot n'existait pas Premier de Corvée le documentaire produit par Mélissa Toriu sur Arte Merci beaucoup Mélissa Bravo Merci beaucoup Mélissa